Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 19 juin 2024, 8h51 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on saute tout de suite dans plusieurs nouvelles que je veux vous partager pour vous démontrer à quel point on est peut-être au bord d'un conflit mondial de multiples fronts et on se demande où ces dirigeants-là veulent nous amener. On le sait que ce n'est pas eux autres qui vont aller à la guerre, on le sait que ce n'est pas eux autres qui vont aller au front, qui vont aller dans les tranchées, qui vont piloter les avions de guerre, les bateaux de guerre, puis les chars d'assaut. Ce n'est pas eux autres qui vont combattre sur le terrain, mais c'est eux autres qui vont nous amener dans ce bordel total. Parce que nous autres, les populations mondiales, peu importe d'où vous êtes, on ne veut pas de guerre. On veut la paix. Mais les dirigeants, eux, nous gardent dans une espèce d'état de tension permanente. Parce que c'est comme ça qu'on est facile à contrôler. Quand tu as peur, tu as vu ce qui est arrivé avec la pandémie, la peur, la peur, la peur, on a contrôlé tout le monde en Occident. Et c'est comme ça avec tout. Ça a été comme ça avec tous les mensonges concernant les dangers d'armes de destruction massive de Saddam Hussein, les dangers de, je ne sais pas quoi, de renversement du monde global par les talibans. À l'époque, on est tout. C'est du n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on contrôle la population et qu'on la mène à. Pas accepté, mais à les convaincre qu'il faut qu'on s'en aille. Mais toujours, qu'est-ce qu'en guerre? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va arrêter ça? Tous les dirigeants sont pareils. Tout le plan mondial est pareil. Peu importe qui tu vas mettre au pouvoir, il avance toujours. Pour le projet mondial. On prend l'exemple de Montréal, avec une mairesse complètement disjonctée. Mais que ce soit elle ou une autre, ce projet-là de ville de 15 minutes, puis de tout ce que tu peux imaginer, il s'en va de l'avant. Que ce soit Justin Trudeau ou Pierre Poilievre, tout l'agenda mondialiste, il s'en va de l'avant. Tu comprends? C'est juste la distraction. Même chose au Québec, quand François Legault a été élu pour son premier mandat, tous les gauchistes, les environnementaux qui te claironnent l'alarmisme climatique sans cesse, bien, ils ont fait ça juste pour te distraire, parce que tout l'agenda, il a continué. Là, tu le vois, toutes les sortes de taxes qu'on veut t'amener, toutes les restrictions qu'on te met, puis c'est même Legault qui veut éliminer les voitures à essence. Tu comprends? Donc, c'est parce que eux autres, c'est des marionnettes. Le gouvernement mondial est planté dans tous les gouvernements du monde avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus, mais nommés, qui sont mis en place, puis qui font avancer toute la propagande puis tout le programme qu'on a élaboré pour notre plus grand bonheur. Pendant ce temps-là, l'OTAN nous raconte Politico. « Devrait montrer ses muscles », nous dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Dans une interview accordée au Télégraphe, le secrétaire général de l'OTAN tire également la sonnette d'alarme sur le programme nucléaire chinois en plein essor. L'OTAN envisage de déployer davantage d'armes nucléaires face aux menaces de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord, a déclaré le chef de l'Alliance de défense. Hi, 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 hi. « Il est important que l'OTAN communique le message direct selon lequel nous sommes bien sûr une alliance nucléaire. » Wow! En retirant davantage de ces gifs nucléaires du stockage, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN dans une interview au Télégraphe. Je n'entrerai pas dans les détails opérationnels sur le nombre de gifs nucléaires qui devraient être opérationnelles et celles qui devraient être stockées, mais nous devons nous consulter sur cette question. Mais il n'y a personne qui veut se consulter sur la paix, sur la... Non, mais c'est assez hallucinant, là. Wow! Pendant ce temps-là, Israël et l'armée de Sahel prévient que le Hezbollah amène Israël au bord d'une escalade plus large. On a vu, ces derniers jours, Benjamin Netanyahu établir un plan pour, justement, aller... Parce qu'il y a beaucoup d'échanges de tirs, c'est sans cesse que ça se fait au nord d'Israël, avec la frontière libanaise. Et ça atteint un niveau, maintenant, en proportion. C'était juste une question de temps avant que ces deux-là s'affrontent. Israël avait élaboré un plan pour le Hamas. Ils sont presque arrivés à leur but. Et après ça, ils vont s'enligner vers le Hezbollah. Alors que les attaques transfrontalières, comme je vous le disais, s'intensifient, le porte-parole de l'armée Daniel Agari a déclaré que, d'une manière ou d'une autre, nous garantirons le retour en toute sécurité des Israéliens dans leur foyer. Et ça, ce n'est pas négociable. L'intensification des tirs transfrontaliers du groupe terroriste libanais Hezbollah sur Israël pourrait déclencher une grave escalade, a déclaré dimanche l'armée israélienne. L'agression croissante du Hezbollah nous amène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus large, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le Liban et l'ensemble de la région. Le Hezbollah et Israël multiplient les frappes transfrontalières alors que des tirs de roquettes ont provoqué des incendies massifs dans le nord du pays. Israël a tué la semaine dernière le commandant Taleb Abdullah, le plus haut responsable tué dans les combats. Le Hezbollah a répondu par des tirs de roquettes sans précédent sur le nord d'Israël. Deux responsables de l'ONU au Liban ont averti dimanche qu'il existait un risque très réel qu'une erreur de calcul le long de la frontière du sud Liban puisse déclencher un conflit plus large. Ça c'était The Times of Israel. Et tu as Al Jazeera qui nous dit, elle, que Israël est prête à une guerre totale au Liban. L'armée israélienne affirme que son commandement du nord a approuvé des plans opérationnels pour la guerre avec le Liban. Ça y est, comme je vous le disais, on a approuvé des plans opérationnels. Ça, ça veut dire que c'est juste une question de temps. Quand Israël approuve des plans, ça veut dire que ça va se réaliser. Les affirmations du ministre des Affaires étrangères et de l'armée israélienne ont fait suite à la diffusion par le Hezbollah d'images menaçantes d'un drone. La tension croissante en conflit avec les efforts des États-Unis pour éviter une escalade au milieu des mois d'hostilité de faible niveau à la frontière israélo-libanaise. Les images d'un drone de neuf minutes de la ville portuaire israélienne de Haïfa filmées pendant la journée montraient des zones civiles et militaires, notamment des centres commerciaux et des quartiers résidentiels, emplis d'un complexe de fabrication d'armes et de batteries de défense antimissiles. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a réagi avec veillémence dans un message sur Twitter, anciennement Twitter sur X, accusant le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah de se vanter d'avoir filmé les ports de Haïfa qui sont exploités par des sociétés étrangères chinoises et indiennes. Nous sommes très proches du moment de la décision de changer les règles contre le Hezbollah et le Liban. Dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit et le Liban sera gravement touché. A-t-il écrit. Plus tard, l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué Cori Gordine, chef du commandement nord qui comprend la ligne de front avec le Hezbollah, avait approuvé le projet de lancer une attaque terrestre à travers la frontière nord d'Israël. Dans le cadre de l'évaluation de la situation, des plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés et validés et des décisions ont été prises pour la poursuite du renforcement de l'état de préparation des troupes sur le terrain. Israël et le Hezbollah sont engagés dans des combats frontaliers peu après le début de la guerre contre, naturellement, le Gaza avec le Hamas. Nasrallah doit prononcer un discours mercredi après-midi, donc aujourd'hui. Il a déclaré dans le passé que le Hezbollah ne cesserait ses attaques que si Israël mettait un terme à son invasion de Gaza. Wow! Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais Nasrallah doit prononcer un discours aujourd'hui. Puis pendant ce temps-là, imagine-toi que, pour ajouter un petit peu plus à la tension puis à l'énorme angoisse de la population mondiale, la Russie et la Corée du Nord signent un accord de partenariat qui semble être le plus solide depuis la guerre froide. C'est la première fois qu'un président russe visitait la Corée du Nord depuis plus d'une trentaine d'années, je pense. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé mercredi un nouveau partenariat qui comprend un vœu d'entraide si l'un des deux pays fait face à une agression dans un pacte intervenu alors que les deux pays sont confrontés à une escalade des impasses avec l'Occident. Les détails de l'accord n'étaient pas encore clairs, mais il pourrait s'agir du lien le plus fort entre Moscou et Pyongyang depuis la fin de la guerre froide. Les deux dirigeants l'ont écrit ou l'ont décrit comme une amélioration majeure de leur relation couvrant la sécurité et le commerce et les investissements et les liens culturels et humanitaires. Les deux hommes se sont rencontrés alors que Poutine se rendrait en Corée du Nord pour la première fois en 24 ans. Le sommet a eu lieu alors que les États-Unis et leurs alliés expriment des inquiétudes croissantes quant à un éventuel accord d'armement dans lequel le pays fournirait à Moscou des munitions indispensables à sa guerre en Ukraine en échange d'une assistance économique et de transfert de technologies qui pourraient accroître la menace posée par les armes nucléaires de Kim Jong-un et son programme de missiles. Auparavant, la Corée du Nord aurait au moins 60 missiles ou bombes nucléaires et pendant ce temps-là, imaginez-vous, pour terminer, que, et je vais essayer de vous le trouver, il y a eu des échanges de tir lors d'une prétendue invasion entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Juste pour ajouter encore plus de tension, des dizaines de soldats nord-coréens sont entrés sur le territoire sud-coréen. Les soldats sud-coréens ont tiré sur eux. Entre 20 et 30 soldats nord-coréens sont entrés sur le territoire sud-coréen. Hier, en réponse, les soldats sud-coréens ont ouvert le feu avec des tirs de sommation obligeant les soldats nord-coréens à rentrer dans leur pays. Un événement similaire s'est produit au début du mois qui s'est également soldé par des tirs de sommation. Les événements se produisent alors que les soldats nord-coréens travaillent autour de la zone démilitarisée, déminant et asphaltant les routes suite à un ordre du dictateur au Che Kim Jong-un en mars dernier de se préparer intensivement à la guerre. Donc, il y aurait eu, avec ce programme de déminage, il y aurait eu quelques soldats qui ont été blessés ou même peut-être tués. Donc, chers amis, ça c'est sans compter, on termine avec, imaginez-vous, une nouvelle, c'est aussi pour mettre un autre front de guerre additionnel à notre angoisse générale. Imaginez-vous que les Chinois ont envoyé un sous-marin dans le détroit de Taïwan. Un sous-marin nucléaire chinois étroitement surveillé après avoir fait surface dans le détroit de Taïwan. Les experts pensent que l'événement rare survenu sur le puissant navire de type 094 était une démonstration de force délibérée, un entretien de routine ou un éventuel dysfonctionnement. Taïwan a déclaré avoir surveillé de près le passage d'un sous-marin à propulsion nucléaire de la marine dans le détroit sensible de Taïwan après que ses pêcheurs l'ont repéré faire brusquement surface tôt hier. Donc, chers amis, ce ne sont pas les ingrédients qui manquent pour être dans une angoisse globale et permanente. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se terminer? Comme dirait ma mère, seul Dieu le sait et le diable sans doute. d'un sous-marin à l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada